C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour faire tout en、 changer le mode au niveau national. J'ai l'air très bien. Je sais que les jeunes étaient très bons. En tant que formateur, je me suis allé parler de ce que nous faisons. Je veux dire que l'on est plus fort. Ce sont les gens qui ont été très bien formés. Avant que les jeunes qui nous aient eu, nous devons parler de l'héritage. Parce qu'ils ont été les plus grands formateurs. Les défis de formation dans les centres. Donc ils nous ont été vraiment C'est une motivation d'un atelier pour faire plus d'informations en couture. Au lieu d'un atelier, je vais revoir les techniques et les techniques. Je vais me faire satisfaire à nos clients. Je suis venue ici pour former ce magnifique groupe de femmes en coupe et couture. Au cours des deux semaines, on a vu la veste et le pantalon. Je suis vraiment impressionnée du talent que j'ai vu ici. J'ai hâte d'aller partager mon expérience chez moi à Montréal. Pour moi, je suis très inspirée par la mode africaine. Si vous même regardez les défilés en ce moment, que ce soit en Europe ou à New York, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'influence de la mode africaine. C'est ce qui a piqué ma curiosité pour venir voir ici. Mais après coup, j'ai découvert des gens vraiment fantastiques, des gens vrais, passionnés et qui travaillent fort. J'ai vraiment aimé les rencontres que j'ai faites ici. Oui, très peu de temps. Il va falloir revenir. J'ai vraiment exprécié mon expérience. Ce sera vraiment une destination que je verrai dans le futur pour venir visiter, parce que je n'ai pas eu vraiment le temps d'aller découvrir. Je m'appelle M. L. H. Diouf. Je suis le directeur du PI du Service d'assistance canadien aux organismes. Comment s'est-il réalisé le programme? Nous avons déjà un partenariat avec la Chambre de commerce des caisses depuis quand même plus de cinq ans. Et ce partenariat nous a permis quand même de pouvoir toucher un nombre important de PME, PMI ici au niveau de la région des caisses. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu, disons, un accord de travail, un plan d'action avec Béjou Couture dont M. Gueye dirige pour pouvoir un peu renforcer les capacités de son entreprise, mais également renforcer les capacités des élèves qui sont dans l'école. La sélection a été laissée à l'initiative de Béjou Couture qui organisait un peu la session de formation, puisque nous, nous avons un partenariat avec ce partenaire ici au niveau de la région des caisses. C'est lui qui connaît un peu les promoteurs qui sont en mesure de recevoir cette formation. Et sur cette base, disons que les promoteurs ont été sélectionnés. Mais je peux juste dire qu'il fallait quand même remplir certains critères. Le premier critère, peut-être, c'est le fait déjà d'avoir une formation de base en couture. Et l'autre critère, c'est d'avoir une entreprise déjà qui est dans le secteur de la couture et qui marche bien. Donc, je pense que ce sont les deux critères, disons, les principaux qui étaient déterminants pour faire partie de cette formation-là. Parfaitement, vous avez raison, le suivi est un aspect important dans ce genre de formation. D'ailleurs, la secrétaire générale de la Chambre de commerce l'a rappelé que nous devrons faire des efforts pour que cette formation qui a déjà eu lieu puisse avoir une deuxième phase. Et nous sommes disposés avec la Chambre de commerce à voir dans les prochains jours, dans les prochains mois, comment on pourrait faire revenir la même conseillère volontaire ou bien une autre conseillère volontaire qui a le même profil pour un peu suivre ce qui s'était passé ici. Parce que nous pensons que la région de Kies aujourd'hui a un secteur, disons, a un rôle important à jouer dans la mode. Et nous pensons que cette formation participe évidemment à l'atteinte de ces objectifs-là. Nous sommes très heureux et heureux et heureux et heureux et heureux. Nous sommes très heureux et heureux et heureux. Nous sommes très heureux et heureux et heureux et heureux. Parce qu'il y a une émergence. Quand il y a une émergence, il faut qu'on travaille sur la qualité, sur les normes. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a transformé et qu'on a travaillé. On a commencé avec le patron de base et on a fait des appellations techniques qui nous ont appellées. Toutes les appellations techniques qui nous ont appellées. Toutes les appellations techniques, nous l'avons appellées. Ils ont appellé. Ils ont appellé. C'est une des études qui ont été prises à la personne. Mais on s'est passé sur les études, on s'est passé avec la personne. On s'est passé avec un étudiant, et on s'est passé avec des études. On s'est passé avec une autre carte. On a besoin de faire des formations. On ne veut pas que les études, on veut que les études sont très sophistiquées. C'est un peu rare. Il y a des filles mais ils ne peuvent pas les voir. Ils veulent qu'ils sont prêts et qu'ils peuvent les faire. Parce que les gens sont très nombreux, ils ont été prêts. Ils ont des moyens et ils ont des moyens. Et si personne ne veut qu'ils nous ont fait, ils ont fait confiance en leur atelier. On peut les faire passer à l'avenir et à l'avenir. Ils vont continuer. C'est ce qu'on veut, on veut tout de suite. On est très contents de tout ce qu'on a eu sur la chambre de commerce. On est très contents. Le président a laissé en route et fait la compétition. Il a un problème qu'on a eu dans l'Europe. On a dit que les gens en train de se dépasser. Ils disent qu'ils ont compris ce qu'ils ont fait. On l'a entendu et on le va en faire pour se dépasser. pour le surveiller. Parce qu'il y a une évaluation. Nous sommes en train de faire des choses. Nous allons aller à des foires, pour les gens, pour les gens, pour que nous commanderons tout, nous devons être plus important. Et aussi, nous devons faire le séminaire, pour qu'ils soient dans un atelier, pour que nous devons faire des résultats, nous devons être plus importants. Maintenant, je vous remercie à l'aise du groupe, pour remercier le BG, pour que nous nous aillons. Parce que si nous devons faire des choses, Je vous remercie et je remercie la Chambre de Commerce qui nous ont toujours accompagnés et BG aussi, qui cherche toujours à améliorer les compétences dans le secteur de la formation. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'ils cherchent au moins à avancer, à se former, à se perfectionner et ça c'est très rare, surtout à Thiers. Je remercie aussi les élèves, mes collègues et vous dire que vraiment la formation, ça a beaucoup apporté. Normalement, on aurait dû faire un modèle chacun, mais vu le temps restreint, mais c'est pour dire que tout le monde a travaillé sur les modèles. Il y en a qui ont piqué des pinces, il y en a d'autres qui ont coupé, il y en a d'autres qui ont entoilé, mais ils ont suivi la formation, même s'ils n'ont pas pu exécuter une pince ou une poche. Donc je pense que tout le monde, ils ont beaucoup appris et c'est vraiment une bonne initiative et si ça pouvait se pérenniser, ce serait bien. Parce que c'est ce qui manque beaucoup, c'est au niveau de la coupe. La coupe, c'est vraiment le problème et le montage aussi. Donc souvent, elles arrivent à monter, mais bon, c'est vrai qu'il y a certaines lacunes et je pense qu'on a pu partager nos connaissances. Et là, notre aussi, notre, comment je peux expliquer, notre expérience. Donc ça a été un échange, même avec Joël, qui a été vraiment très, vraiment la collaboration s'est très bien passée. C'est quelqu'un de très simple et on a pu vraiment collaborer et faire des partages. Parce que souvent, dans ces formations, c'est des partages. Et on apprend beaucoup de l'un et de l'autre. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vais vous montrer les trucs du métier que j'ai pu acquérir, bon, chez moi. J'espère que ça vous a bien aidé et puis j'aimerais bien continuer la collaboration si jamais l'occasion pouvait se répéter. J'ai découvert beaucoup de talents ici, des talents que l'on a tendance à perdre de mon côté du pays. Des talents manuels, des talents de broderie, des talents de bâtique, des talents artistiques. Je crois que c'est vraiment une richesse qu'il faut exploiter au niveau de l'habillement. Et puis, les petits trucs techniques que vous allez pouvoir rajouter à ça vont juste aller rehausser le produit au niveau de la coupe et puis de l'actualisation des modèles. Dans le fond, je vous encourage à continuer dans vos créations et puis j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire. Monsieur le Président de la Chambre de commerce de caisse. Madame la Secrétaire Générale de la Chambre de commerce de caisse. Monsieur Babacar Gueye qui est le directeur de BG Couture. Madame Joëlle qui est la formatrice, chère participante, chère journaliste. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter toutes les participantes qui ont eu à prendre part à cette formation. Et je suis tout à fait ravi de constater que la formation a été très pratique. J'ai vu des modèles qui, ma foi, n'ont rien à envier aux modèles que j'ai l'habitude de voir un peu dans les journaux. C'est pour vous dire que la formation a été très pratique et qu'elle pourrait évidemment vous servir dans le futur. Et je suis tout à fait aussi ravi de constater que ça a été un engagement, un engagement de vous tous et de vous toutes. Parce que tout simplement vous avez passé des jours à apprendre, si vous voulez, des modèles certainement que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Et c'est pour nous, disons, un objectif, un objectif très important de faire en sorte que nos partenaires du Sud puissent échanger des échanges, échanger des pratiques avec les conseillers volontaires qui arrivent. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut renforcer la capacité et c'est comme ça qu'on pourrait évidemment aller vers l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, Mme Sangueret l'a dit, nous sommes à une époque où pratiquement la région de Thiers, j'allais dire, est vers une ouverture extérieure. Et quand vous dites ouverture extérieure, donc vous devez vous préparer aux différentes mutations qui se produisent un peu partout dans le monde. Vous allez être envahi, vous allez voir que Thiers sera de plus en plus visité. Et c'est à vous maintenant, artisans, surtout dans le secteur, disons, de la couture, de pouvoir être à niveau pour pouvoir un peu profiter de ce nouveau marché qui va arriver. Et donc, nous sommes tout à fait disposés, avec la Chambre de commerce, avec BG Couture, à faire des actions beaucoup plus approfondies que cela, pour éventuellement vous permettre, disons, d'être des professionnels du secteur qui sont en mesure, si vous voulez, de produire des modèles de qualité. Et, M. le Président, je veux aussi féliciter BG Couture, parce que quand même, je pense que la représentante des participantes l'a dit, c'est quelqu'un quand même qui a une très grande vision de son métier. Quelqu'un qui a une très grande vision de son métier, c'est quelqu'un qui est capable de penser à l'avenir, de savoir que l'avenir, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Et c'est la raison pour laquelle, depuis, en tout cas, qu'il a été mis en contact avec SACO, à chaque fois, il essaie de s'améliorer. De s'améliorer, mais aussi d'améliorer un peu le niveau de ses élèves. Parce que le fait, le brassage entre les élèves et les conseillers volontaires qui arrivent, ma foi, ça devrait avoir un impact très important. C'est la raison pour laquelle je le félicite, en tout cas, de sa démarche. Je le félicite de sa vision. Je le félicite de son abdication, mais également de tout le rôle qu'il est en train de jouer. Donc, pour le secteur de la mode, en général, dans la région de Thiers. S'il y a quelqu'un qui devrait recevoir un standing ovation, je pense que c'est bien Bougie Couture. Parce que c'est quelqu'un, quand même, qui est au-delà de son métier. Parce qu'il pouvait se dire que je suis dans mon métier, je vis dans mon métier, pour le reste, ce n'est pas tellement important. Mais il est en train de former des jeunes filles. Et je pense que c'est un acte très noble de vouloir partager ses connaissances, surtout avec des jeunes filles. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis très satisfait. Parce que, dans le cadre, nous, de notre coopération, surtout le Canada, l'aspect jeune fille, l'aspect femme en entrepreneuriat est un des, disons, des aspects stratégiques de notre intervention actuellement. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec vous, madame la secrétaire générale, de faire un suivi de cette formation. Parce que c'est comme ça, évidemment, qu'on pourrait, comme je l'ai dit tantôt, atteindre l'excellence. Et, monsieur le président, je vais terminer, je ne vais pas être long, par vous remercier. Et remercier madame Sangaré, qui s'investit personnellement pour la collaboration que nous avons avec la Chambre de commerce des pièces. Et nous sommes tout à fait disposés dans toutes les actions qui vont se présenter. Parce que, désormais, la Chambre va jouer un rôle très important dans le développement de la région. Avec le nouvel aéroport que vous venez, disons, de recevoir, de démarrer, ça veut dire que la Chambre va jouer sur un autre niveau, sur un autre palier. Et donc, la raison pour laquelle la Chambre de commerce aussi, comme par rapport aux couturières, doit se préparer par rapport à ses gestions. Donc, nous sommes, en tout cas, disposés à vous accompagner, à voir tous les projets structurants sur lesquels on pourrait travailler ensemble pour que la Chambre de commerce soit, en tout cas, l'une des institutions les plus dynamiques de la région de Kiesque. Donc, je voudrais enfin, M. le Président, féliciter Joël, qui, pendant quand même des jours, a donné généreusement l'ensemble de ses connaissances. Donc, félicitations à toi, Joël. Et je sais qu'on ne va pas en rester là. On va tout faire pour que tu puisses revenir, suivre cette formation, puisque quand même, tu as donné une formation de qualité. Et merci pour ça. Et félicitations à tous. Et je vous remercie à vous. Merci. Merci.